bonjour youtube comment ça va aujourd'hui je vous propose une vidéo assez spéciale et surtout assez exclusive car je crois que ce sera l'une des seules si ce n'est peut-être la seule en france que vous verrez sur youtube sur ce sujet je suis très heureux parce que du coup dans cette vidéo on va aller à la rencontre de daisy alors non daisy c'est pas la copine de mickey loin de là quoique non daisy c'est un robot qu'apple a créé parce que oui apple ne fait pas que des iphone ils font aussi des robots non pas pour le grand public mais pour leurs usines pour justement une tâche bien spéciale le recyclage c'est un sujet très particulier vous voyez aujourd'hui que je vous propose sur ma chaîne youtube un sujet dont on n'a jamais parlé jamais évoqué la moindre once une seule fois et je pense que c'est important aujourd'hui d'en parler premièrement parce que j'ai eu cette opportunité d'aller à la rencontre de daisy de discuter un peu avec des ingénieurs de chez apple et voir du coup les choses qu'apple met en oeuvre depuis des années aujourd'hui et ce qu'ils mettront en oeuvre dans le futur sur justement la préservation de l'environnement le recyclage comment aujourd'hui apple et c'est justement et bien d'avoir de moins en moins d'empreintes carbone de moins pollueux au travers de quoi comment ils font bref c'est un sujet très important parce que finalement on consomme tous aujourd'hui des produits il faut quand même aussi s'intéresser à l'environnement donc comment essayer de joindre les deux je vais tout vous dire dans cette vidéo et surtout on va faire un gros point sur apple le recyclage l'environnement et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez dinguissime parce qu'on se doute de rien de tout ce qu'apple met en place depuis des années pour justement tout ce sujet environnemental et si jamais vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur le sujet vous avez en description le rapport environnemental qu'apple a sorti la semaine dernière c'est tout frais c'est tout beau c'est tout neuf pour rentrer beaucoup plus en profondeur dans le sujet à côté de cette vidéo dernier point bon bien entendu commencer vous savez ce genre de vidéo c'est assez complexe à réaliser et ce sont des opportunités assez dingues qui me sont proposés donc je suis très content de pouvoir voilà vous donner en retour ces vidéos un peu exclusives que vous ne trouverez que sur cette chaîne youtube donc déjà merci à vous pour ces belles opportunités et puis pour soutenir ce style de vidéo ce style de projet qui en est beaucoup plus dans le futur petit pouce bleu ou du coup petit pouce vert puisqu'on parle d'environnement aujourd'hui sur la chaîne youtube après super plaisir je sens tout dans la barre des pouces en l'air j'ai donc eu la chance d'aller découvrir un daisy donc dans une des usines d'apple il en existe deux des daisy dans deux usines aujourd'hui d'apple dans le monde une aux usa et donc une en europe c'est un robot qui permet aux iphone d'être désossé d'être rié et donc par la suite d'être recyclé ça s'adresse uniquement aux iphone bien entendu qui sont en fin de vie qui ne marche plus donc toutes choses ont essayé d'être faites pour justement essayer de voir si l'iphone ne peut pas être réutilisé en refurb en pièces détachées non du coup quand l'iphone il arrive à un point de non retour parce quoi qu'il arrive chez daisy donc votre iphone peut-être six cinq j'en sais rien est passé par chez daisy que soit en europe aux états unis parce que oui un produit en fait il a un cycle de vie il commence en pièces détachées qui sont achetées par la marque typiquement apple pièces qui proviennent d'un peu partout pièces qui sont à la fois et bien des matériaux classiques un peu technologique mais également des minéraux des matériaux un peu rares plus ou moins polluants qu'on va voir de l'aluminium du plastique du cobalt de l'acide de l'or de laitin du zinc pour ne citer que il ya beaucoup beaucoup de minéraux qui sont dans des iphone on ne le sait peut-être pas mais ce sont des minéraux qui sont extraits dans le sol donc en fait en les extraits ont comme ça ça pollue donc c'est pas très bien et ces matériaux on va les retrouver dans la carte mère dans l'appareil photo dans le port lightning dans plein de parties de cet iphone que vous avez entre vos mains donc oui aujourd'hui apple d'un bio d'un autre est quand même obligé de polluer mais sauf qu'apple aujourd'hui pollue beaucoup plus à l'entrée on va dire du cycle de vie d'un smartphone donc de son iphone qu'à la sortie donc ils ont essayé de trouver des solutions pour qu'à la fin de cette iphone justement et bien pourquoi pas ce soit totalement recyclé et qu'à terme ce soit un circuit fermé qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que toutes les pièces que l'on retrouve dans son iphone matériaux aluminium tout ce que vous souhaitez va être recyclé pour après être remis dans des prochains iphone comme ça en fait apple utilise des anciennes pièces des dans ses iphone pour créer les nouveaux et ainsi de suite pour éviter d'aller prendre et bien à côté des minéraux qui vont du coup polluer c'est pas encore le cas mais à terme ça devrait être le cas donc c'est tout le but de daisy en fait c'est de faciliter tout simplement la récupération de toutes ces petites pièces c'est de pouvoir tout simplement améliorer le recyclage et faire en sorte que tout soit réutilisable que ce soit pour apple ou alors pour le vendre et le donner à des entreprises externes et en fait l'histoire ne date pas d'hier parce que le premier robot qu'apple a pu lancer est en 2016 il s'appelait liam et c'est un robot qui permettait de prendre cinq générations d'iphone en compte et qui à peu près en cinq minutes permettait de les recycler donc en fait d'en extraire toutes les pièces de l'étrier et ensuite donc de les dispatcher dans des bacs sauf qu'en fait à l'époque liam était quand même très gros 29 bras et aussi ne prenait donc que cinq générations d'iphone ce qui était pas beaucoup sachant qu'aujourd'hui apple sort 4 5 iphone par an avec des designs différents des fonds de facteurs différents donc en fait il est un peu daté apple a donc sorti comme d'habitude une v2 de son produit de son robot qui l'a donc appelé je vous le donne en mille daisy daisy qui est beaucoup plus petit et qui prend 23 générations d'iphone daisy en quelques chiffres avant de montrer un peu le processus parce que c'est hyper intéressant j'ai pu aller filmer des images c'était fou le robot daisy permet de s'occuper de 200 iphone par heure ce qui équivaut environ à 1,2 millions d'iphone chaque année les iphone qui vont donc être totalement désaussé non pas recyclé à 100% mais désaussé pour justement que toutes les pièces soient recyclées soient réutilisées soit détruites soit données soit vendues bref c'est assez impressionnant les iphone pris en charge sont de l'iphone 5 à l'iphone 12 alors vous allez me dire pourquoi pas l'iphone 13 parce qu'en fait l'iphone 13 est dans son cycle de vie aujourd'hui il est encore vendu donc qui va demander à apple de recycler son iphone 13 mais à terme et entendu sera pris en charge puisque le form factor de l'iphone 13 est équivalent à celui de l'iphone 12 la première étape donc de daisy c'est bien de récolter dans un bac tous les iphone aujourd'hui qui ne fonctionnent plus iphone qui vont donc récupérer quand vous allez par exemple chez apple que vous voulez rendre vos produits et bien par exemple ces produits là vont être envoyés chez daisy parce que oui sachez le si vous avez des iphone qui ne fonctionnent plus du tout ne les jetez pas à votre poubelle mais allez dans un apple store et ils vont pouvoir les récupérer et surtout les recycler daisy va donc analyser cet iphone et surtout via une petite caméra savoir de quel format et de quel iphone il s'agit parce qu'entre un iphone 5 un iphone 6 plus c'est un iphone 12 pro les formats les designs sont différents donc il faut que la pince s'adapte justement ce format pour que toute la suite du processus est bien sûr prise en compte pour justement l'iphone en question bon après d'ailleurs vous voyez un daisy c'est très design c'est clair c'est joli c'est beau mais ça fait pas du tout très produit apple on est habitué avec apple d'avoir des designs très soft très soigné très blanc ou gris sidéral c'est pas du tout le cas on reste bel et bien dans un bras robotisé d'une usine purement classique la première deuxième étape on va dire c'est de lui retirer l'écran parce qu'en fait on ne peut pas accéder à toutes les pièces internes sans enlever l'écran de l'iphone et ça ça se passe en quelques secondes à peine le robot choisi l'iphone il pose il détache l'écran et puis ni vu ni connu je t'embrouille on passe à autre chose c'est extrêmement rapide et c'est surtout très satisfaisant ensuite l'iphone est envoyé dans une autre partie de cette machine qui cette fois ci va lui enlever la batterie et pour ce faire comme la batterie est collée elle est soudée à l'aluminium de l'iphone bien il faut que ça passe dans un flux d'air à moins 115 degrés qui en quelques secondes va réussir à lui détacher la coque de la batterie la batterie va donc partir dans pareil en bac pour pouvoir être recyclé réutilisé être analysé bref et justement l'avant dernière étape c'est de lui retirer toutes ces pièces détachées en soi et pour retirer toutes ces pièces détachées et bien tout simplement il faut enlever toutes les vis de l'iphone donc en fait il y a une petite machine daisy encore une fois qui va appuyer dans l'iphone faire plein de petits trous et donc après à la fin finalement on se retrouve avec un iphone en gruyère avec plein de trous partout parce qu'en fait les vis sont tombés dans un bac sont récupérés et toutes les pièces sont disponibles elles vont aller toutes ces pièces détachées carte mère appareil photo et tout ça ça va partir sur un petit tapis ça va être trié tout ce qui est petit va passer en bas tout ce qui est un peu plus gros ira sur une table tournante et ensuite pareil ça va être trié selon et bien la carte mère l'eau parleur le port lightning l'appareil photo et ensuite ça sera mis dans des bacs etc etc jusqu'à être recyclé et donc la dernière étape finalement c'est que l'iphone ne soit plus qu'un tas d'aluminium puisque de base les iphone sont en aluminium aluminium qui va donc être recyclé pour être réintroduit dans de nouveaux produits apple parce que oui apple bien depuis quelques années désormais propose des produits avec de l'aluminium 100% recyclé et cet aluminium revient de là voilà comment fonctionne daisy je trouve ça hyper intéressant et en soit c'est un quinquant monumental parce que certes tout ça aurait pu être fait par la main de l'homme mais qu'est ce que ça aurait été beaucoup plus long là c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup moins barbant et finalement l'homme peut faire autre chose à la place et la machine remplace l'homme sur des tâches qui sont pas du tout intéressantes est ce que vous vous imaginez que ça se passait comme ça pour le recyclage d'un iphone avec le fameux robot daisy n'hésitez pas à dire ça en commentaire bref le but ultime d'apple c'est donc comme je vous le disais de fonctionner à circuit fermé de réutiliser toutes ces pièces de les recycler d'en refaire des nouvelles et donc de les réintroduire dans des nouveaux iphone ça permettrait tout simplement de plus du tout polluer et donc d'être en neutralité carbone à 100% pour ces nouveaux produits ça apple le souhaite pour 2030 donc c'est demain apple y tient beaucoup affaire à suivre du coup daisy permet donc on l'a vu d'enlever toutes les pièces détachées mais également d'enlever des minéraux qui sont assez rares comme le cobalt comme l'or comme l'acier tungsten et en fait tous ces minéraux vont être réintroduits dans les nouveaux iphone déjà aujourd'hui donc en circuit fermé sur certains donc en fait c'est hyper intéressant parce que par exemple parce que vous savez que les antennes présentes sur les côtés de l'iphone sont en plastique mais du plastique issus de bouteilles recyclées oui que l'or qui se situe dans la carte mère de vos iphone que vous ne voyez pas que personne ne voit mais pareil c'est de l'or recyclé comme je l'ai dit tout à l'heure certains produits de chez apple aujourd'hui leur coque en aluminium sont fait également d'aluminium 100% recyclé l'apple watch série 7 l'apple watch se toute la gamme des ipad certains macbook air macbook pro 14 ou 16 pouces ce sont d'aluminium recyclé est ce qu'on voit la différence pas du tout donc oui aujourd'hui on est déjà un peu dans ce circuit fermé mais apple à terme veut faire que tous les matériaux de ses iphone soit 100% en circuit fermé mais outre daisy outre dave outre à l'époque liam et bientôt tasse qui est un nouveau robot qu'apple va lancer apple est déjà beaucoup pour diminuer son impact environnemental sur beaucoup de choses hormis les produits là encore vous savez peut-être ou pas mais apple aujourd'hui est déjà une entreprise propre neutre en carbone à 100% en tant qu'entreprise en elle-même c'est à dire que l'entreprise ses actions qu'elle va pouvoir faire son siège apple park ses apple stores et data center ne pollue pas par exemple apple park fonctionne à 100% avec des énergies renouvelables certains apple stores aussi par exemple apple store des champs-elysées va récupérer l'eau de pluie pour justement équiper l'eau des toilettes avec la chasse d'eau encore qu'il va y avoir des panneaux solaires pour alimenter en électricité l'apple store les data center par exemple dans lesquels quand vous posez une question à syrie ça passe par ses data center eux aussi sont équipés de panneaux solaires qui permet d'être auto alimenté donc qui ne pollue pas donc tout simplement quand vous posez une question à syrie vous ne polluez pas donc aujourd'hui l'entreprise en elle-même est 100% neutre en carbone d'ici 2030 ou en 2030 l'entreprise en elle-même plus ses produits sa création sera également 100% neutre en carbone gros dilemme gros projet grosse ambition pour apple est ce que ce sera bel et bien qu'à rendez vous en 2030 après bien entendu on ne peut pas parler d'écologie et d'apple sans parler un peu des bad buzz qui sont arrivés depuis quelques années premièrement par exemple le lightning qui aujourd'hui est propriétaire apple qui demande toujours devoir acheter un câble uniquement pour un iphone quand tous les produits à côté sont en usb c'est est-ce qu'à terme écologiquement parlant l'iphone ou les autres produits passeront tous en usb c'est that is the question mais les autres bad buzz qu'il n'y a plus à voir passons également par exemple sur l'abandon des chargeurs qui n'y a plus dans les boîtes des iphone depuis l'iphone 12 également des écouteurs qui ont disparu les chargeurs en soit pour remettre un peu les choses au clair c'est un produit qui chaque année était offert dans les boîtes c'est une très bonne chose parce que ça permettait d'avoir quelque chose qu'on ne devait pas acheter d'autant plus que les chargeurs d'année en année évoluent sont plus puissants donc en fait souvent il faut les racheter donc en fait un chargeur ça pollue beaucoup ça contient beaucoup de minéraux qui polluent comme le plastique le zinc l'étain le cuivre et en fait supprimer les chargeurs ça évite pour apple de devoir extraire ces minéraux du sol et donc de polluer ça permet de moins en créer donc de moins polluer même si en soi ils ont fait toujours puisqu'on peut les acheter en magasin également d'enlever les chargeurs des boîtes ça permet de diminuer la taille des boîtes et donc doit mettre 70% de plus dans les transports et donc d'éviter de prendre des avions directement donc de moins pollué en transport pour envoyer des iphone d'un côté à l'autre du bout du monde et aussi ils ont supprimé par exemple le plastique des boîtes qui entourent les iphone était un peu inutile certes ça n'y est plus ils ont trouvé un autre procédé et finalement il n'y a plus de plastique donc pareil pas de plastique à rajouter donc ça pollue moins donc il ya plein de petites choses en plus du recyclage qu'apple met en oeuvre depuis pas mal d'années sans oublier bien entendu les mises à jour ios qui sont de 6 7 ans compatibles pour tous les iphone alors certes oui vous n'aurez pas les dernières technologies donc là encore apple essaie de prolonger au maximum la durée vise des produits en permettant justement d'avoir des compatibilités logicielles et puis aussi vous pouvez aller en apple store pour pouvoir changer des pièces qui seraient défectueuses chose qui n'est pas faite pour beaucoup de marques finalement puisqu'apple est l'une des seules marques à d'avoir autant d'apple store dans le monde entier mais aussi il ya le programme trade in qui existe je sais pas si vous étiez au courant c'est un programme qui vous permet de ramener votre produit actuel par exemple d'avoir un bon d'achat chez apple et de pouvoir repartir avec un nouveau produit avec une offre par exemple dessus déduit de votre produit que vous avez ramené et puis tout simplement si vous avez un produit qui est complètement hs n'importe quel vous pouvez le ramener chez apple et apple va s'occuper de le recycler il va l'envoyer donc chez daisy par exemple si c'est un produit apple ou dans des usines de recyclage pour recycler votre produit et oui vous pouvez amener n'importe quel produit chez apple il sera recyclé gratuitement donc voilà cette grosse vidéo où on parle écologie on parle produit on parle à apple c'est que c'est un sujet qui vous intéresse habituellement de parler d'apple dans mes vidéos donc voilà ça change beaucoup d'habitude j'espère en tout cas que ça vous a plu moi j'étais très content de pouvoir en savoir beaucoup plus en apprendre beaucoup plus sur justement et bien apple l'environnement le recyclage leurs projets leurs ambitions pour le futur si vous avez la moindre question n'hésitez pas les commentaires sont là je vous rappelle que vous avez en description et bien le rapport environnemental qu'apple a pu sortir la semaine dernière pour en savoir beaucoup plus très content d'avoir pu avoir cette opportunité et vous la proposer de seul à vous la proposer gros pouce vert dans la barre des pouces vert encore une fois si vous avez apprécié cette vidéo prenez soin de vous à très vite bye bye